Qu'est-ce qui, en vous, cause cette résistance à une certaine substance alimentaire ? C'est la manière la plus folle d'en consommer. C'est censé être moderne et scientifique. Je ne sais pas ce que ça a de scientifique. Il y a beaucoup de pratiques qui peuvent changer les dynamiques du corps de manière que vous n'allez pas croire. Ça l'a fait à des millions de personnes. Les allergies alimentaires sont-elles naturelles ou sont-elles acquises ? Y a-t-il des pratiques que l'on peut faire pour vaincre les allergies alimentaires ? Vous voyez, les allergies se manifestent de beaucoup de manières. Mais l'une des formes d'allergies la plus courante, c'est soit sous forme d'éruptions cutanées, la peau, ou les organes respiratoires sont les plus impactés, soit ça enflamme la peau, soit ça produit des inflammations dans les voies respiratoires, et respirer devient difficile. Donc on doit comprendre ceci. Ce sont des allergies à la nourriture. Si vous êtes allergique à, vous savez, une substance chimique ou autre, c'est différent. Mais ça, ce sont des allergies à la nourriture. Ça veut dire que moi, je peux en consommer, toi, non, tu peux en consommer, quelqu'un d'autre, non. C'est de cela qu'on parle. Certaines allergies, on le sait, sont transmises de parents aux enfants. Mais c'est rare. Mais certaines allergies, clairement, remontent aux... Les parents ont la même énergie, les enfants ont la même énergie. Donc ces allergies sont essentiellement la réaction du corps à quelque chose dans cette substance. Ces jours-ci, on identifie cela et ils font tout un tas de tests d'allergies. Ces tests d'allergies sont fous, n'est-ce pas ? C'est assez fou de s'y prendre comme ça. Je sais que quand vous avez des problèmes, vous devez faire plein de choses folles. Ça, c'est autre chose. Donc comment gérer les allergies ? Vous voyez, la chose principale, c'est que le corps résiste à quelque chose, d'accord ? En yoga, ce qu'on regarde, c'est « Qu'est-ce que c'est en vous qui n'aime pas ça ? » Vous voyez, la différence entre le système allopathique et ceci, c'est que le système allopathique regarde quelle est la substance chimique dans la nourriture qui cause l'allergie. Ici, ce qu'on regarde, c'est « Qu'est-ce que c'est en vous qui cause cette résistance à une certaine substance alimentaire ? » Parce que c'est de la nourriture, ce n'est pas du poison. Il y a de nombreuses pratiques. Rien que le Shambhavi a soulagé beaucoup de gens de divers niveaux d'allergie, bien qu'ils ne se soient pas orientés vers là. Si vous voulez vous focaliser dans cette direction, le Shakti Shalana Kriya est une excellente façon d'y parvenir. Facilement, en l'espace de 6 mois à 9 mois, on peut évacuer une allergie. Une façon très puissante de faire des Kapalabhati peut résoudre, je dirais, 60% des problèmes. 60% des allergies dans le monde, vous pouvez les évacuer si vous enseignez un bon système de Kapalabhati. Kapalabhati veut dire que votre énergie doit chauffer le Kapala. Le Kapala, c'est cette partie du crâne. Votre énergie doit toucher le plafond. Si vous faites des Kapalabhati, seul le sommet de la tête doit transpirer. Vous comprenez ? Si vous faites des Kapalabhati, cette partie seulement doit transpirer abondamment, ok ? Ça veut dire que vous faites les Kapalabhati comme il faut. Si vous faites les Kapalabhati comme ça, je dirais que 60 à 70% de vos allergies devraient définitivement s'en aller. Autrement, ça peut être examiné spécifiquement. Une allergie aux parents ? Ça, c'est normal. Si des enfants de moins de 7-8 ans ont des allergies, ce qui je crois est très courant en Amérique, et ça devient... ça devient assez courant en Inde aussi, si vous voulez vaincre les allergies, une chose, c'est arrêter le lait dans le régime de l'enfant. Ce n'est peut-être pas une allergie au lait, mais cela introduit cela dans votre système de diverses façons. Parce que vous volez le lait d'un autre animal et le buvez, cela a un prix. Seulement jusqu'à ce qu'ils aient au maximum 2 ans et demi à 3 ans, vous pouvez leur donner du lait. Après ça, ils n'ont pas besoin de lait de vache du tout. Et vous ne buvez même pas du lait de vache. Vous ne savez pas quel genre de lait vous buvez. Parce que c'est 10 millions d'animaux, tout leur lait mélangé que vous buvez. C'est juste fou. C'est la manière la plus folle d'en consommer. C'est censé être moderne et scientifique. Je ne sais pas ce que ça a de scientifique. Vous buvez un lait mélangé d'un million de vaches, bufflones, chaque fichue chose, et vous le buvez. Avez-vous le moindre bon sens dans votre tête, je vous le demande ? Quand l'enfant a besoin de lait, il y a le lait de la mère. Une fois passé ce stade, il n'y a pas besoin de lait. Si vous introduisez suffisamment de lentilles, légumineuses, fruits à coques, dans la vie de l'enfant, d'eau, vous verrez, ils vont grandir en super santé, vous comprenez ? À part pour quelques blessures. Je ne me souviens pas quand j'ai emmené ma fille chez un médecin. Je ne m'en souviens pas. Elle s'est seulement blessée quelques fois. Avec ça, je me souviens, je suis allé chez les médecins. Autrement, je ne l'ai jamais emmené chez un médecin, parce que la nourriture était juste gérée, c'est tout. Et à un jeune âge, s'ils développent une certaine affinité pour les fruits, et si et ça, ils vont grandir avec ça, et ils n'aimeront pas les trucs tout mélanger. Donc, pour que les allergies s'en aillent chez les enfants, une chose, c'est le lait. Une autre chose, ce sont les produits carnés. S'ils sont très gravement allergiques, s'ils sont moyennement allergiques, ça va. S'ils sont gravement allergiques, arrêtez les produits carnés. Donnez-leur beaucoup de légumes, fruits frais, et autres. Le système va s'ajuster. S'ils peuvent commencer une pratique de yoga le plus tôt possible, quelque chose d'aussi simple que Surya Kriya ou Surya Namaskar, ça pourrait changer les dynamiques du corps de façon très, très... d'une manière que vous n'allez pas le croire. Vous comprenez ? D'une manière que vous n'allez pas croire, une simple pratique, ce qu'elle peut faire, ça me l'a fait à moi. Ça l'a fait à des millions de personnes que j'ai vues autour de moi.